Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Par contre ici vous voyez on peut déjà enlever la couleur, ça peut donner un style Donc c'est ce genre de choses que je vais appliquer sur mon oeil Je vais vous montrer de ce pas Alors on va laisser comme ça, on va cliquer ici, on va se remettre en normal Très bien Donc là je vais cliquer ici pour créer un deuxième matière Vous voyez c'est marqué ici matériel Alors vous pouvez supprimer en cliquant sur la croix si besoin Je vais cliquer ici Et ce qui va m'intéresser, alors avant je vais faire quelque chose Pardon Je vais cliquer Shift H sur mon oeil Comme ça j'ai que l'oeil, c'est ce qui m'intéresse Là je vais sélectionner en fait contre celui-ci Vous voyez c'est marqué matériel 3 Je clique dessus Et je vais l'appliquer Mais il faut cliquer ici sur Edit Et là vous allez voir de suite, vous voyez la forme là Celui-ci commence à prendre la couleur Donc c'est cool, c'est exactement ce que je veux En tout cas je veux le C-shader Donc là au pire vous agrandissez un peu Votre curseur Alors si vous utilisez Ce fichier que je vous donnerai Sur mon laboratoire Comme d'habitude je vous le mettrai à disposition Faites attention parce que je suis en 2048 Donc moi je vois sur ma machine c'est assez lourd Donc chez vous ça peut peut-être aussi ramer Là ça dépendra aussi de la puissance de votre configuration En l'occurrence la carte graphique Alors ce qui est intéressant Maintenant j'ai mon oeil, super Donc là je fais CTRL H Pour revenir là où je veux Ce qui est dommage vous voyez c'est que j'ai le marron Et c'est là que c'est intéressant C'est qu'on peut cliquer ici sur Color Vous voyez ça commence déjà à ramer chez moi On peut cliquer sur Color en fin de compte Et ça permet de tout simplement garder le shader Donc en l'occurrence on a pris un shader de type vert ou cristal Sans la couleur Si vous voulez la couleur vous cliquez dessus Mais ça fait un style différent Donc on pourra s'amuser En fin de compte c'est vraiment ça Le principe sera une petite vidéo ce que je vous montre On pourra vraiment s'amuser Comme je vous montre tout à l'heure Où je vais montrer de suite la photo sur la droite Le petit personnage je me suis amusé à dessiner les ongles Avec de l'or et tout C'est à dire qu'en gros j'avais pris Ici j'avais pris ça Là je vais vous montrer Je vais faire cancel Alors je ne vais pas le faire Parce que ça va trop ramer Puis ça va être trop long Puis je ne vois pas l'intérêt Vous voyez déjà ça commence à ramer Moi dès que je mets un deuxième matériau Waouh ma machine elle n'en peut plus là Donc je vais faire ça Je vais prendre par exemple celui-ci Et le principe sera le même Il suffira tout simplement ici de cliquer sur Ah bah tiens c'est marrant Il m'a remis à l'identique ce que j'avais fait Ah bah écoutez Tiens ça c'est marrant Ah oui donc il a dû garder ce que j'ai fait précédemment Bon bah c'est cool comme ça c'est fait En fin de compte vous voyez je me suis amusé Au niveau de mes cornes Mes ongles et mes ongles de pied Mes ongles de main A faire ce genre de choses Donc on peut aussi par exemple faire au niveau des dents Vous voyez afin qu'elles soient plus brillantes Enfin à vous de voir A vous de jouer avec Comme je vous dis faites attention On est quand même en 2048 Et croyez moi Ça va être lourd Pourtant j'ai une sacrée machine Mais pas une bonne carte graphique à priori Et c'est surtout ça le problème Alors ici vous pourrez aussi cacher Si vous voulez les éléments Voilà bah écoutez Je n'en dirai pas plus cette vidéo C'était vraiment vous expliquer Comment appliquer les matériaux Et c'est vraiment intéressant de voir Que l'on peut vous voyez Faire différentes choses La prochaine fois on partira Donc en fin de compte Avec un personnage un peu plus léger Parce que comme je dis moi Ça prend vraiment Là ça rame vraiment Puis c'est pas tellement agréable à manipuler Pour vous expliquer comment j'ai fait avec l'encre En fin de compte C'est tout simplement une brosse On va dire c'est un logo Que j'ai récupéré sur internet Bon je ne vais pas vous donner la réponse maintenant Vous verrez ça dans la prochaine vidéo Mais en tout cas Je vais vous expliquer Comment créer une brosse personnalisée Afin de l'appliquer Au niveau de mon personnage Voilà c'était donc la chaîne Ça va pour tous Réalisé par Jean-Michel La prochaine fois on verra En fin de compte Comment créer notre jeu de brosse C'est assez intéressant De voir comment enregistrer notre brosse Récupérer des brosses Bon ça je vous ai déjà montré Mais récupérer des brosses Ou des textures Et en faire un jeu Vous verrez c'est assez facile Ce sera une petite vidéo Qui nous permettra de voir ce qu'il en est Pour finir Tous les personnages Que vous trouvez à chaque fois Ou qu'on sculpte ensemble Par exemple la fraise Tout ça Rappelez-vous la dernière vidéo On s'est amusé à créer une personne Et on se dit Tiens pourquoi pas en fraise Je l'égliserai dans un fichier Au fur et à mesure Au niveau de mon site internet Où je fais en sorte De le mettre à jour Soyez patient Parce que cela me prend un peu de temps Donc patience tout simplement Ou envoyez-moi un mail De toute façon Plus les gens vont m'envoyer des mails Ou tout simplement des messages Plus je me dirai Ok ils sont pressés Je vais faire ce qu'il faut Je vais faire ce qu'il faut Ça dépendra de nos personnes Qui likent Ou qui font des commentaires Tout simplement Je vous souhaite une bonne journée Et à la prochaine vidéo Bye bye